Il faut que j'arrive à trouver une pause qui me va bien. Je suis pilote d'industrialisation chez Safran Transmission de Systèmes. Ça fait 6 ans que je travaille et 6 ans chez Safran. Ma mission principale, c'est de mener à bien les industrialisations chez des fournisseurs, à l'externe uniquement. C'est-à-dire mettre en quelque sorte au point la recette de fabrication qui va permettre de passer du plan du bureau d'études jusqu'à la fabrication d'une pièce de manière conforme et répétable. En 2013, c'est l'année où j'ai été diplômé d'école d'ingénieur et j'ai intégré Safran Transmission de Systèmes en tant qu'ingénieur essai sur le centre d'essai de colons. J'ai notamment participé aux essais de certification de la transmission de puissance du moteur LIP. À ce moment-là, technique, avec une bonne diversité des domaines techniques, mais j'avais déjà commencé à prendre un petit peu de management d'équipe de techniciens. Alors là, 2016, c'est l'année où j'ai sauté le pas et où je suis passé pleinement manager au sein de la direction qualité en tant que responsable qualité de la ligne d'assemblage. Non, pas de hasard, plutôt une opportunité dans le sens où moi je voulais découvrir de nouveaux secteurs dans l'entreprise, apprendre de nouvelles choses et développer le côté management. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu des besoins à la direction qualité que j'ai rejoint. Je pense que c'était un véritable passeport pour la suite. Dans l'aéronautique, étant donné nos exigences, je trouve qu'un passage par la direction qualité est quasiment indispensable. Et ça m'a permis notamment d'accéder à mon poste aujourd'hui où j'applique tout ce que j'ai appris auprès de mes fournisseurs. Dans mon premier poste, en tant qu'ingénieur essai, j'ai acquis des bonnes bases techniques et de chef de projet. Quand je suis passé côté qualité, là, c'est vraiment la rigueur et les règles de l'aéronautique que j'ai appris. Aujourd'hui, en tant que pilote d'industrialisation, ce que j'apprends le plus, c'est à m'adapter. En interne, on a beaucoup d'interlocuteurs qui ont chacun leurs attentes. Et nos fournisseurs, eux, ont chacun leur mode de travail et leurs spécificités. Plutôt facile, dans la mesure où j'ai toujours été accompagné dans mes choix par Safran Transmission Systems. Par contre, tous ces changements nécessitent quand même de la préparation et de l'investissement personnel. Non, proactif. Dans tous les postes que j'ai eus, l'anticipation et la proactivité, c'est vraiment deux qualités absolument nécessaires. Je dirais diversifié et stimulant. Diversifié parce qu'on est une structure à taille humaine et donc on est vite en contact avec différents métiers, différentes personnes et on apprend beaucoup de choses. Et stimulant parce qu'on travaille sur des projets de grande envergure, avec des enjeux techniques très importants et très intéressants. Pour moi, ce qui est indispensable, c'est de bien préparer son projet. Faire l'inventaire de ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Trouver un poste qui rentre dans ces cases-là. Et d'aller au contact des personnes qui exercent ce métier pour échanger avec eux sur la réalité de leur métier. Merci à vous. Tout le monde fait ça comme ça ou ? Ok, ça va. Sous-titrage ST' 501